Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la rapidité à laquelle elle s'installe et la rapidité à laquelle elle fait disparaître les autres espèces végétales. J'ai vu des pans entiers de collines être colonisés sur deux ans, c'est-à-dire qu'on passe de la savanna Niaoli ou d'un pâturage naturel à une culture pure de chromolena, elle écrase tout. Donc je me pose des questions sur la durabilité de la savanna Niaoli, du maquis minier, parce que j'ai pu en observer à Dambéa sur du terrain minier. Je pense que tous les espaces naturels ouverts de la Calédonie vont être transformés, vont changer. Donc est-ce que nos enfants ou petits-enfants connaîtront la savanna Niaoli telle qu'on la connaît ? Quand on fait le GR Nord, il y a plein d'espaces magnifiques mais qui sont ouverts. Est-ce que tout ça va disparaître ? Et je pense aussi à la biodiversité, on a beaucoup d'espèces endémiques, que vont devenir toutes ces espèces ? J'aimerais que les gens prennent conscience de la menace, je pense qu'il est trop tard pour l'éradiquer, elle est déjà bien installée dans le sud, mais par contre il y a certainement une possibilité d'action avec de la lutte biologique, et c'est une lutte qui met du temps à s'installer et à montrer ses effets, donc il faut le faire maintenant pour pouvoir protéger le reste du territoire. Merci. 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 Merci.